Bonjour, petite leçon d'onologie aujourd'hui avec Thierry Landel, professeur d'hôtellerie au lycée Guimauquet de Châteaubriand. Ce passionné de vin organise régulièrement des soirées dégustations, mais attention, des dégustations à l'aveugle. C'est pas très évident au niveau de l'éclairage, il y a peu de nuances, vous trouvez une nuance au niveau de la couleur ? Un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc là encore, le disque est brillant, ce sont des vins qui sont limpides, nets, brillants, on les caractérise comme ça en fait, sur la feuille. C'est une robe, alors oui, c'est net, brillant, c'est cristallin, bon c'est joli, c'est ce qu'on attend d'un vin, c'est brillant. C'est brillant. Les jambes, alors, les jambes, si, bon, c'est pareil, j'ai pas de verrine à eau. Les jambes, vous voyez que, c'est pas très important les jambes, ça veut pas dire grand chose, bon, ça descend, elles descendent tout le temps, de toute façon. Plus ou moins lentement, ça provient parfois de la qualité de la vache du verre aussi, donc les jambes, on n'y attache pas une importance extrême. Alors, c'est toujours bien de dire qu'il y a des reflets. Un muscadet, c'est jaune pâle et ça a des reflets verts. C'est bien de dire qu'un vin a des reflets dorés. Un vin qui est un coteau du Léon, par exemple, sec ou pas sec, il sera, il aura des reflets, ça a des reflets dorés, ça a des reflets cuivrés, des reflets roses, parfois. Donc, c'est toujours bien, ça fait des arguments, c'est vendeur, trouvez. Alors voilà, hop, on prend le verre comme ça, on va dire que c'est une belle robe jaune, jaune pâle avec des reflets légèrement dorés. Les reflets, encore une fois, c'est la surface blanche. Et puis le second, robe, on va dire que la robe est un petit peu plus soutenue, le jaune est un petit peu plus foncé, mais c'est pas un jaune paille, c'est un jaune hors pâle peut-être, c'est ça ? On va passer à la suite. Les vignes qui produisent le plus en France, c'est dans la région de Chablis, c'est en Champagne et c'est en Alsace, c'est dans ces régions-là que les vignes produisent le plus. Et c'est pour ça qu'on trouve des Chablis à 3,95€ la bouteille, ça porte le nom du Chablis, ça a la couleur du Chablis, mais ça n'a pas le goût du Chablis, c'est parce que c'est des rendements énormes. Vous achetez des vins d'Alsace parfois, en grande distribution, j'ai rien contre la grande distribution, mais vous achetez des vins d'Alsace, ils sont dilués, ils sont fades, vous ne retrouvez pas de personnalité, pas de corps. Durant ces soirées organisées par Thierry Landel, les invités échangent autour de la culture vinicole, l'histoire, les terroirs et même le choix des verts. Ce qui va avoir du goût, les rendements sont beaucoup plus faibles. Chablis et les vins d'Alsace, c'est parfois 80, 100, 120 hectolitres par hectare, c'est énorme. Tandis que des vins licoreux, Bonzo, Sauternes, Savinières, les grands blancs, les Chablis, les grands blancs Meursault par exemple, c'est des rendements plus faibles. Alors ça va de 15 à 30 hectolitres par hectare, donc on a des vins qui sont beaucoup plus colorés. Durant ces soirées organisées par Thierry Landel, les invités échangent autour de la culture vinicole, l'histoire, les terroirs et même le choix des verts.